Salut à tous, bon on est avec nous, voici ensemble pour un épisode de Mordheim City of the Damned, on joue les Zedonites de Slanesh, et on s'en sort bien pour le moment, on va regarder ça vite fait, donc c'est notre team du KO, et on en est à 10 jours, on a fait 9 missions, donc on a dû rater une mission je sais pas pourquoi, on a fait 6 victoires tactiques, et puis on a perdu 4 gars. 4 gars ont été mis hors d'action, en rapport à l'ennemi on est à 725%, bon c'est un peu normal vu qu'on joue très prudent, parce que j'ai perdu la main sur Mordheim, donc je joue un peu plus prudent que ce que je ferais d'habitude en y allant la fleur au fusil. Là pour le coup, on prend des pincettes on va dire. Alors, Claire on va lui remettre son staff, en fait bouclier c'est bien mais on sera quand même mieux avec le staff à 25, c'est 25 parce qu'il est bleu. On a aussi une armure bleue à mettre, voilà, donc elle réussira probablement ses sorts maintenant. Ok. Pour les autres, on a peut-être des points à répartir, je vais faire vite fait le tour. Un point de force, ça fera toujours un item de plus, même si on devait monter l'endurance en parallèle, c'est quand même bien d'avoir l'espace d'inventaire en plus. Vini esquive, et initiative. Pluton, un peu de meilleure frappe et de l'initiative, voilà, on est bien. Ok, ok. Quoi d'autre ? On pourrait mettre l'épée à deux mains à la place du marteau sur notre mutant, Smoggy. L'épée à deux mains fait moins de dégâts critiques mais provoque plus souvent des critiques. Et je pense que le critique en soi est déjà une récompense. Donc 8% de critique en plus, ça lui fera du 19, ça peut être frappé fort. Et puis on n'a rien d'autre à changer, on n'a pas d'item particulier. Alors on va aller voir le Smuggler Den. Donc on devait recevoir un truc en transit dans une journée. On avait reçu 417. Et alors 75 plus 29, ça fait 104. 104, ça nous fait pile en dessous du level. Donc on va les transférer tout de suite. On va se faire un shipment de là-bas. Vous voyez, on va les transférer parce que ça ne va pas nous passer le cap. On va arriver à 104 sur 105 et ça, ça va être génial. Parce qu'on pourra faire une grosse livraison ici pour avoir toujours ces deux prix améliorés. On pourrait même passer le Shadow Lord avant, histoire d'avoir le prix amélioré encore plus, avant de faire la deuxième livraison là. Et ça augmenterait le Black Pit de 2 points, je pense. Et puis ça redescendrait le Black Pit, parce qu'il a augmenté. On va acheter les formules d'enchantement. Bon, voilà. Bon, deux formules d'enchantement, c'est pas mal. D'ailleurs, est-ce qu'on peut enchanter les armures avec ça ? C'est des formules de quoi ? Alors, Serion. Non, on s'en fout de Serion. Je veux Dark Coco. Je ne veux pas Dark Coco, je veux Claire. Claire du Chaos. Hop, son armure, est-ce qu'on peut l'enchanter ? Oh oui, on peut lui enchanter, ok. Donc plus 2 en leadership et max leadership. Donc ça lui ferait monter son leadership à 13. Bah, c'est très bien pour un commandant. Quoi d'autre qui pourrait être bien ? Et plus 1 à Curacy, ça augmenterait son critique aussi. Ou alors, je lui augmente son Ballistic Skill, mais c'est pas un archer. Et plus 1, son agilité. L'agilité, elle parade, donc on s'en fiche. Je dirais que ça, ça serait bien sur un sorcier tireur, le Mark of Thief. Ou sur un tireur, simplement. On va lui mettre la marque des commandants. Ça coûte vraiment pas cher. Par contre, ça fait 10 de valeur de personnage. Faut faire attention quand même à pas trop enchanter. Mais voilà, on a un bel enchantement sur l'armure bleue, sur une armure bleue, donc tout va bien. Est-ce qu'on peut enchanter ça ? Bah non, c'est pas les mêmes enchantements, évidemment pour la tête. Mais c'est plutôt cool, d'avoir déjà un petit bonus comme ça, net. Comme ça, on évite de monter trop le truc, on va jusqu'à 15, donc à 13. Et ça suffira largement. Alors, ça permet pas d'avoir le prérequis pour les compétences, par contre, hein, de faire ça. Est-ce qu'on a un enchantement pour les armes ? Non. Pas encore. On va virer ça, tiens. Ok, donc ça va quand même augmenter notre morale de 2 points, non, de 4 points. Et ça va augmenter tous les jets de All Alone, de Terreur, de Fear, d'avoir augmenté ça. Donc c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que ça a donné en plus ? Warrior Grating de 2 points, ouais, évidemment. Ok. Revenons à la Warband, donc ça nous a coûté un peu de sous, c'est sûr, mais c'est ok, on va dire. Quelles compétences on pourrait donner à Darko ? On peut pas lui donner de grosses compétences, hein, si jamais... Soit je garde les points pour améliorer le study, comme ça on améliorerait le sort de base. Ou je lui prends des nouveaux sorts. Soit je lui prends une compétence active. On a accès à quoi ? Intensité, machin, machin. All Ground, mais ça je voulais le mettre sur Claire, la défense, et lui lui mettre le cri de guerre. Mais le cri de guerre coûte 300. Donc on peut pas... Faire ça. Désolé, hein, je suis toujours un petit peu... Ça va, ça vient, mon état. Study. Study, bah autant prendre le truc qui buff tout le monde au lieu de prendre le truc qui buff lui tout seul. Donc on va dire que non. Staggering Blow, ça réduit l'inite quand il frappe, non, on s'en fiche. Joe Strike, ça empêche de lancer des sorts quand il frappe, ça peut être marrant sur certains casters, mais non. Tire à la main, tire au genou, bah c'est à l'arc. Vital Strike, on peut taper critique à plus 15, ouais, mais bon. C'est quand même pas incroyable. Et Attracting Lure, Claire l'a déjà. Voilà, le Touch of Palsy, j'ai pas envie de le prendre, ça a l'air nul. Bon, ça réduit... Les points d'attaque de 1 quand même, hein. Donc c'est pas complètement nul. Ça réduit l'offensive de l'ennemi qui combat, mais, franchement, ça coûte pas grand chose, hein. Enfin si, ça coûte un talent, mais ça coûte pas grand chose d'un point de vue des pastilles, vu que c'est juste une pastille bleue en plus d'une attaque. Ce qui m'embête, c'est que j'aimerais bien avoir ça, mais avec un petit 20% de dégâts. Lors de la frappe du Touch of Palsy. S'il mettait 20% de dégâts ou 10% de dégâts, même 10, je le prendrais parce que ça serait une attaque gratuite avec un petit bonus. Et au moins, on aurait déjà ça passivement, même sans parler du debuff. Vous voyez ? Mais avec le debuff qui sert à rien, là, enfin, quasiment à rien, c'est embêtant de casser une compétence. Alors, on sait bien qu'on a plus de compétences là que là, hein. Ici, on va prendre Évitement et on va prendre Esquive, normalement. Mais même Esquive, c'est discutable. Mais on va prendre Prol et Sidestep ici. Donc les deux là. C'est l'Embuscade avec une Esquive intégrée et c'est le Sidestep pour Esquiver 3 fois. Mais de ce côté-là, on n'a que ça. La Void pour avoir 45 d'Esquive cadeau. Alors, évidemment, on n'en a pas besoin, je répète. Et le Counter-Blow, non, c'est pas le Counter-Blow, c'est le... Ah bah, il est où ? Bah, c'est où l'Esquive acrobatique ? What ? Je rêve ou il n'est pas là ? Ah non, mais c'est en passif. Oh oui, non, mais c'est là. Je viens de le dire, en plus. C'est le Sidestep et le Prol. Oui, ok, Sidestep et Prol. Et là, on prendrait... Ah bah, oui, alors du coup, je ne sais pas, hein, le Avoid. Parce qu'on va monter à 14, il suffirait qu'on prenne Acrobatics. Et on gagnerait 5 points de physique, on pourrait mettre 5 points jusqu'à 19. Vous voyez, donc on n'aurait pas vraiment besoin du Avoid et on aurait augmenté nos max. Donc je pense qu'Acrobatics n'est pas si mal à augmenter. Ah, ça fait bizarre quand même, non ? Ça fait bizarre d'augmenter Acrobatics. Alors, c'est un talent qui donne 5 points de stat, en gros. Parce que la fuite à 60% de ne pas prendre de critique, c'est discutable. Quoi d'autre qui pourrait être sympa ? Bah, il y a un commandement. Ouais, évidemment. Il y a Knowledge en bûche. Ah bah non, connaissance de Mordame, j'aurais bien pris. Mais c'est niveau 2 et on n'a plus de sous, on n'a plus assez de sous. On pourrait vendre un peu et prendre la connaissance de Mordame. Mais pareil, le mouvement, c'est un buffer qui accompagne les copains. Il n'a pas tellement besoin de courir partout. C'est bien pour les embuscades, le mouvement. C'est bien pour les trucs assez lents. Flash, Paris, Shield, on s'en fout. On n'est pas en parade. Le tir, c'est pas utile. Les breaks, défense, les conneries, je ne les mets pas. Chaotic Advantage, Send Warding. Alors évidemment, on pourrait se mettre de la résistance à la magie. Mais je ne crois pas que ce soit incroyable. Le Chaos Evolution, pareil. Ah oui, avec le Délai Action, on gagnerait des points de stratégie. Ça, c'est violent quand même. C'est vrai que c'est violent. Alors, en niveau supérieur, augmente aussi le mouvement de 1. Alors, est-ce que ça augmente le mouvement de 1 en plus du boost d'en haut ? Ou est-ce que ça augmente le mouvement de 1 à chaque fois que le boost d'en haut s'active ? Parce que moi, j'ai analysé ça l'une fois. Mais en vrai, ça pourrait être très bien mal expliqué et que ton mouvement soit juste augmenté de 1 passivement. Vous voyez ? Que cette compétence augmente aussi le mouvement de 1, tout simplement. Donc, on ne sait pas. Par contre, si c'est le mouvement de 1 augmenté à chaque fois que tu as le 80% qui tique, là, c'est intéressant. Ça dure combien de temps ? Ah, ça ne booste pas pendant plusieurs tours, par contre. On est d'accord. Après chaque climb, leap, jump down, daily action, recevez 80% de chances de récupérer un point de stratégie et d'augmenter votre mouvement de 1, je dirais. Moi, je dirais, dans la phrase, tu rajoutes ça, quoi. Mais si c'est une augmentation passive de mouvement de 1, ça serait fantastique. Franchement. Bon, après, est-ce qu'on a envie de mettre ça sur Darko ? Non, non, non. Il faut mieux qu'on essaye sur un gars qui a des pieds griffes, par exemple, qui est un archer, qui aura vraiment un usage de ce truc. Pourquoi pas ? Vétéran, quick recovery. Alors, quick recovery, c'est fantastique. Et ça augmenterait les compétences martiales. Mais martial, on n'a pas besoin avec un sorcier. Si jamais ce n'est pas un combattant de mêlée spécialisé, combattant de mêlée, il n'y a pas besoin qu'il peut taper en mêlée, bien sûr, mais il n'y a pas besoin qu'il ait 5 points de max supplémentaire, vous voyez. Même si là, ça lui donnerait 5 en attaque ou 5 en critique. Vétéran. Ça lui donnerait 2 stats dans chaque. En plus de réduire toutes les chances de se faire buter, de prendre des effets négatifs. C'est pas mal, mais c'est un passif de trop. Mais vu qu'on a vu qu'on ne prendrait peut-être pas l'esquive, c'est peut-être le genre de passif qu'on veut. Parce que le Havoid, c'était indispensable avant. Avant, tu arrivais à des dodges de 60, et quand tu prenais l'Havoid, tu avais plus 30. Vous voyez ? Là, c'est 45 maintenant, le niveau 2. Donc, tu arrivais à 70-90, en gros, et puis tu te démerdais avec les points en plus, les livres, les conneries. Donc, tu arrivais facilement à tes 100, mais tu n'essayais pas de dépasser beaucoup de 100. Alors que là, on va se retrouver à des scores genre 130-140, et c'est juste pour compenser les malus qu'on pourrait avoir. Donc oui, c'est bien quand même de compenser les malus, mais ce qui nous aide vraiment dans le jeu, ce n'est plus le pourcentage d'esquive, parce qu'on esquivera automatiquement. Ce qui va nous aider, c'est les compétences qui nous permettent d'esquiver plusieurs fois, et c'est les trucs qui vont réduire les dégâts qu'on prend, ou ce genre de choses. Donc au final, le Havoid n'est pas incroyable, incroyable en endgame. Et ça bouffe quand même une des meilleures places, un passif. Surtout pour un sorcier qui peut avoir plein de trucs. On peut avoir des sérénités. Sérénité, il faudrait le mettre sur un gros, voir si ça marche, et après on le virerait. Connaissance des embuscades. Quand tu te prends une embuscade, tu as un buff pendant 2 tours ou 3 tours de 2 mètres ou 4 mètres. Ça, c'est complètement débile aussi. C'est vraiment trop fort. Mais le problème, il faut te prendre une embuscade. Parce que tu n'as pas forcément envie qu'il arrive. Initiative par 10, non. Résiste corruption, on s'en fiche. Shanneling, c'est... Ouais, c'est toujours des dégâts en plus, mais on a le Tisseur qui a déjà un truc comme ça. Même si ça n'a rien à voir, le ressort. C'est vrai, on pourrait... Bon, je ne vais rien prendre du coup. Parce qu'il n'y a rien qui m'excite là. Le quick recovery, ouais, mais ce n'est pas le plus utile. Là, prenons l'acrobatics. Allez, tant pis. Acrobatics, ça augmentera de 5 les physiques. Et les physiques, c'est l'esquive. Allez, il ne faut pas qu'on perde trop de temps sur les compétences en laissant passer les jours pour rien. Là, en une journée, ça sera réglé. Ça sera déjà ça d'investi. Évidemment, on n'a pas tué toutes nos pièces d'or en le faisant, donc ça va. Damout aussi, il a des points à mettre. Alors, pour les sbires, avoir des améliorations, c'est bien. Par contre, si on en fait un tank maintenant, bah du coup... Du coup, le plus 30, vous voyez, ça nous met loin devant. Regardez, on n'aura pas grand-chose à monter. On aura 6 points. Donc 30% en plus, on arrive à 100 là déjà. Voilà. Rien qu'avec les weapon skills qu'on a actuellement, on arrive à 100. Donc on n'a même pas besoin de vraiment grand-chose de plus. La seule chose qu'on pourrait prendre comme skill, c'est le quick recovery aussi. Bah, pour la même raison. C'est qu'on gagnerait du martial. Et lui, le martial, ça pourrait l'aider pour la parade, mais vous voyez, vu qu'on arrive déjà à 100, ce serait vraiment pour le quick recovery, lui, qu'on prendrait ça. À ce moment-là, pourquoi pas prendre le... Le vétéran aussi, hein. Par contre, il n'a pas besoin des stats physiques, parce qu'il a déjà largement assez, hein. Cool headed. On s'en fiche. Un air d'assurance, on s'en fiche. Sérénité. Voilà, c'est ça que j'aimerais bien tester. Mais je ne sais pas si ça marche sur eux. Parce que ça ne dit pas si jamais leur immunité marche. Parce qu'on ne fait pas de G2 All Alone, Fire et Terror avec eux. Ou alors on en fait un, mais qui est automatiquement réussi. Je ne sais pas. Est-ce que ça compte comme un GFA, et puis on a le boost ou pas ? Si on a le boost, c'est trop fort, hein. Alors, on peut en faire un héros. Promoter le henchman pour devenir héros. Donc là, ça le boost comme un héros. Mais le problème, c'est qu'après, on ne peut plus déployer en tant qu'henchman. Et ça, ce n'est pas bien. Vigilance. Flash Paris. Shield spécialiste. Alors, si on en fait vraiment un tank, c'est Shield spécialiste qu'il faut mettre. Parce que ça augmente la mêlée résistance. De 5. Et la parade de 5. Le Flash Paris, ça augmente la parade de 15. Donc ça nous mettrait en avance sur la parade. Mais vu qu'on a eu un plus 30 de bonus, franchement, on n'aura jamais besoin de monter plus haut. Si on a une blessure et qu'on perd un point de Weapon Skill, on perdra un point de Paris. Donc à la limite, ça peut valoir le coup de prendre le Shield spécialiste. Hop. Et là, on est sûr que Damwood, ça sera un tank, définitivement. On aura aussi à prendre l'armure, du coup, pour l'accélérer. Et ensuite, on aura 2 Hobbies. 2 Hobbies, quand même, c'est pas mal, hein, pour un tank. Donc, d'habitude, on a moins que ça, hein, Hobbies. Parce qu'on prend le parade. Mais vu qu'on ne va pas prendre le parade grâce à sa mutation, ça va être sport, hein. Vous voyez ? Alors que Marc, lui, il va être obligé de prendre la parade, finalement. Parce que... Ah bah, ça dépendra de sa mutation aussi, du coup. Ça dépendra de sa mutation. S'il a le 2-têtes, ça sera pareil. On ne mettra pas. Ok. Allez, on va lancer la mission. Est-ce qu'on a tout fait ? On a vendu la malpierre. On a rééquipé nos gars. On a réparti les XP. Ouais, allons tuer une démonnette. Alors, c'est ça qu'on est censé faire. Tuer une démonnette. Putain, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Et en plus, c'est en hard, donc elle est boostée, hein. Ok, alors eux, ils sont dispersés dans les ruines, et nous, on est près du chariot. Ok. Est-ce que le démon va nous sauter dessus ? D'entrée de jeu. Comme ça, ça permettrait de le tuer, et puis de régler le problème tout de suite, vous voyez ce que je veux dire. Viny, il peut mourir, donc on le met devant. Pourquoi ? Parce qu'il a la... Oh, elle est juste devant. Ah mais elle est juste là. Ouais, mais Viny, on va le mettre devant. Euh, Jokojo, on va le cacher quelque part derrière. Oh ouais, il faut le cacher, hein. On va le cacher là-bas. Euh, on va cacher aussi ce tarchet-là. Voilà. On va cacher Serion, parce que lui aussi, il aime bien être focus. On va déployer Claire. Euh, bah devant, oui. Ok, ça ne me dérange pas, s'il engage Claire. Euh, non, Smuggy, tu te caches. Cache-toi. Loin. Ouais, loin. Euh, Marc, devant, devant, Marc. Ah non, non, t'étais bien là-bas. Voilà, reste devant. Euh, Pluton, Pluton. Merde, j'aurais dû le mettre là, à la place. Euh, bah Pluton va le laisser ici, alors. Ouais, ok. Faut pas qu'elle charge autre chose que ceux qui sont devant. Ouais, sur l'archer. Par contre, elle risque de nous tuer net. Oh, elle a raté la charge. C'est pas mal. Elle nous lance un hypnotique. Ah, Pluton, il va devoir faire des jets de stupidité. Oh là là, des jets d'intelligence, en fait. Dutch Sons. Euh. Ok. Bon, elle n'a pas, euh, évitement. Elle s'est mise en esquive. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elle n'est pas forcément très haut niveau. Par contre, elle nous a mis un 50 sur une attaque random, hein. Bon. Bah, on a le meilleur scénario. Vini qui prend le coup. Euh, s'il s'était fait tuer, euh, en une charge et une attaque. Euh, parce que ça aurait fait 120 dégâts, il serait mort, hein. Euh, probablement. Ou sur un crit. Euh, eh ben, il avait la récupération. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'aucun de nos guerriers n'a pris de dégâts. On a juste à désengager avec lui et commencer à lui tirer dessus. Euh, faut pas que la bande du chaos arrive. Mais là, vu qu'elle nous attaque à côté de notre chariot, on peut même, avant de l'engager, euh, prier. À côté du chariot. Par exemple, Smuggy, là, faudrait mieux qu'il prie, parce qu'il est pas, euh, il est pas particulièrement, euh, immune à la terreur. Euh, Claire, on aura peut-être pas l'opportunité, par contre. Alors. Euh, on se déroule. On se désengage direct, hein. Oui, de toute façon, ça, euh... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de photos. Euh, et puis on va aller chercher les cadeaux. Euh, vu qu'on est endommagé avec lui, on va aller à des endroits où il n'y aura pas de combat. C'est-à-dire, on va aller en bas, là-bas. On se casse. Hop. Voilà. Normalement, il ne devrait pas y avoir de méchants dans le coin. Et on va aller chercher les loots. Voilà. Donc, Vini, il ne participe plus au combat. Plus ou moins. Mais il va quand même être utile. Et là, bah... C'est parti, mon kiki, hein. On est immunisé à la terreur et machin. On va essayer d'engager le plus à l'arrière possible. Tout en gardant de quoi esquiver. Ok. Elle a esquivé. C'est pas un raté, hein, de notre part. Euh, merde. Je ne suis pas sûr que ça soit parable, ces attaques. Avec les pinces. Il faudrait mieux qu'on se mette en esquive, même si on n'a pas. Euh, Nafi. Bah, Nafi, on va faire un tir visé, hein. Attendez. Il n'y a pas mieux que ces tirs à la con, là ? 39. Voilà, en 39, 59. Ouais, bon, voilà. Tant pis, hein, on fait ça. Ok, 64. Bon, au moins, on a viré un mauvais jet. On va rester en haut et on va aller chercher le loot dans la maison. On va aller chercher l'entrée de la maison, déjà. Ah bah, on n'ira pas plus loin. Serion, Serion, il n'est pas immunisé. Il a suffisamment de mouvements pour aller prier et revenir, je pense. Il faut qu'il fasse sa charge nordique, aussi. Alors, pourquoi ai-je pris avec Serion alors qu'il est immunisé au Hololone ? Bah, parce qu'il n'est pas immunisé à la terreur. Ah, mais ça ne marche pas. Ok, ça ne marche pas. C'est pour les Hololones et il est immunisé. Ok, donc, non, il n'y a pas besoin, en fait. Il n'y a pas besoin. Et vu qu'on est suffisamment nombreux autour d'elle. J'ai peur de foirer le placement si je charge comme ça. Mais si jamais je ne charge pas comme ça, je n'aurai pas d'esquive derrière. On va y aller quand même. On a raté le jeu de terreur. Mais on touche. Ok, ça c'est beau. Espérons qu'on ait une petite place dans l'angle, là. Parade, 5%. Esquive, 5%. Ah ! Attendez, qu'est-ce qu'il se passe avec ces scores, là ? Moins 20 en weapon skill, moins 20 en agilité, la terreur. Ah, ça a changé. Ça a complètement changé. Est-ce que ça serait, selon chaque mob, ils aient un effet différent ? 20 en atteint... Ah oui, donc c'est parade. Parade est touchée et esquive et défense en mêlée. Finalement, qui saute. Oh oui, c'est violent, quand même. C'est un petit peu violent. Elle a pris la charge. Donc elle a l'effet de surprise. Donc on n'a pas besoin de la charger avec Claire. D'un autre côté, si je la charge, je peux quand même la retaper. Le mieux serait de mettre des buffs d'attaque au bourrin, là-bas. Lui et lui. Et on aurait quand même une attaque à la fin. Ou alors j'engage, j'attaque, et puis je réduis mon... mon sort de 1, et je buff qu'un seul des deux, et je retape une deuxième fois. Ce qui n'est pas con. Euh, on va l'engager de l'autre côté. Je crois qu'on va faire ça. Ah bah je peux pas. Si. J'ai deux terreurs réussies. On frappe une fois. Parfait. On a le blood sacrifice. Que l'on va utiliser à 1 point sur... Bah pas sur Serion, parce qu'il a déjà tapé en vrai, hein. Ça nous fera gagner un coup. Mais sur Smuggy. Ça nous évite de lancer deux fois le sort et faire un critique à 5. Et de nous exploser la face. On va retaper. On met de beaux taquets, mais elle encaisse comme une mule, hein. Elle a quand même des points de vie, hein. Plus que ce que j'aurais imaginé, d'ailleurs. Alors, euh... On a un cataplasme, si quelqu'un prend un critique. Et on a un drought of concentration pour réussir nos sorts. Alors... Ok, qu'on utilisera peut-être. Euh... Je vais pas me mettre en parade. Je suis quasiment sûr, hein. Tiring to undead. Tired to undead to undead. Mordem curse. Ça c'est nous. Mais elle... Euh... On peut pas voir son équipement, je crois pas. Je vais quand même vérifier. Je vais quand même vérifier. Last stand. Ouais, bon, c'est pas un debuff, hein. Elle est surprise, moins dix sans toucher. Immune to tearing effect. Unwavering, ok. Elle a plein, plein de boosts. Parce qu'on est en underdock. Elle a un extra loot par warrior 5%. Ok. Merde, elle est où ma touche ? Ah, elle est là. Alors, elle a plein de karak. Ok. Les résistances, on s'en fout. On veut les karak. Euh... Alors, attendez, je vais les trouver. Voilà. Non, on a pas les armes. Euh... Force 6, touche nest 12, agilité 12. C'est bon à savoir tout ça, mais c'est pas ce que je veux. 79 d'init, ok. Euh, normalement, on a les dégâts qu'elle fait. Vous savez, on a les armes et les dégâts qu'elle fait. Euh, je crois que c'est la alternate weapon. Ah, c'est qu'elle a pas d'alternate weapon. Ouais, bon, bah tant pis. On aura pas mieux. Euh, mettons-nous en esquive, quand même. Allez, je crois à l'esquive. Je ne crois pas à la parade. De toute façon, on verra dès qu'elle tapera sur le gars qu'on a mis en parade en premier. Si jamais ça ne met pas esquive, c'est qu'on a mis en parade. Ok, donc là, Smuggy, on va juste engager. Vu qu'il n'y a pas besoin de... De charger. On a raté le jet de terreur, donc on perd 20 en agilité, en truc. Mais ça va, hein, pour taper, ça ne gêne pas. Tellement, 44 de dégâts avec l'arme de destruction. C'est propre. Et lui est en esquive. C'est dommage qu'on rate les grosses attaques comme ça, mais... Elle va juste nous en tuer un, si jamais elle s'en sort bien. On se met en esquive. Ah oui, alors avec... Avec les 20 points d'agilité perdus, évidemment, son esquive est à 15. Donc ça ne va pas être fait, hein. Espérons qu'elle ne tue pas... Serion. Ou Smuggy. Si jamais elle démonte Claire, je ne pense pas qu'elle la tue, à moins qu'elle crit, 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 crit. En gros, elle fait 3 attaques, elle crit 3 fois. Ça serait vraiment horrible. Mais Claire, si jamais elle est endommagée, ce n'est pas grave. Elle peut continuer à buffer les gens, rester en arrière, ne pas engager les ennemis. Donc on pourra continuer à l'utiliser, mais si jamais un des deux-là se fait crit, on ne peut s'en servir que pour ramasser des loot après. Évidemment, si elle nous en tombe un, on va galérer à la tuer, et du coup, elle pourra nous en blesser un autre. Il faut vraiment qu'on l'achève, et je ne crois plus qu'on est assez, là. Enfin, on a Pluton, et on a l'archer qui a déjà joué. Oh, on n'a plus que Pluton. Ah, et Jokojo ? Non, on a Marc. Jokojo, il a déjà joué. Donc Marc, il ne faut pas qu'on bouffe la place du dernier, par contre. Mais est-ce qu'on engage avec Marc ? Je crois que c'est bon, hein, la place. Il est immunisé à la terreur. L'apparat ne servira pas, par contre. Et on rate l'attaque à 70%. Ça, c'est quand même con, hein, putain. Il ne fait pas beaucoup de dégâts, de toute façon. Mais vous voyez, on lui a enlevé la moitié de sa vie, en gros. Et pourtant, on l'a encerclé avec tout le monde, et on a tapé avec tout le monde. Donc, on sent quand même que si elle ne nous avait pas rushé d'entrée de jeu, on aurait peut-être galéré en plein combat. Ah oui, mais lui, il fallait faire un jet d'intelligence. Oh, la saleté. Elle nous remet le truc, ok. Ah, c'est Jokojo qui y mange. Et on n'a pas esquivé avec un smoggy. Là, elle fait un truc qui n'est pas bien, hein. Sidestep. Ah bah non, elle a mis le sidestep cette fois. Donc, il ne lui restait pas assez de pastilles bleues tout à l'heure pour le sidestep. Donc, ouais, elle a fait un truc qui est très malin, et en même temps très énervant. Et en même temps pas mal. Elle nous a tapé une fois chacun. Donc, on aurait pu esquiver les deux attaques, évidemment. Donc, ça, c'était plutôt pas mal. Mais on n'a pas esquivé, déjà. Et deux, elle nous met dans un état où on est un peu blessé. Mais pas trop. Pas suffisamment pour retirer le combattant de la mêlée. Mais suffisamment pour qu'on se fasse tuer par un combattant qu'on va rencontrer après. D'ailleurs, on va regarder si ce n'est pas des scaven qui vont nous sauter dans le dos. Non, c'est des répurgateurs. Ok. Répurgateurs qui vont nous tirer dans le dos. Mais je pense qu'elle ne passe pas le tour, là. Vu qu'elle n'a réussi à tuer personne. On devrait pouvoir l'avoir. Alors, évidemment, si Pluton avait été au contact, sa capacité aurait été beaucoup moins impénible, parce que la stupidité n'inclut pas le contact. Est-ce que je tire ou est-ce que je garde un Overwatch ? Non, je crois que pour le moment, on met tout jusqu'à ce qu'elle meure. Attendez, je vais virer les boosts, là, parce que ça fait vraiment trop. Voilà, on va mettre les buffs, plutôt. Ok, on a fini par retoucher. Et 17 de dégâts, c'est comme un coup de masse, mine de rien. Si je veux avoir l'init, je pourrais. Je ne suis pas sûr. On a combien d'init ? 55, je peux rajouter 20 d'init. 75, et elle a 78. Vous voyez, je pourrais presque lui voler l'initiative et le charger avec les deux dagues. Évidemment, on ne va pas le faire, parce que c'est un démon, et puis qu'on va arrêter le jet de connerie. Mais vous avez compris, il y a moyen toujours de repasser devant. Alors, on a raté le jet de terreur, dommage. On rate le jet d'attaque. Non, elle réussit l'esquive. C'est un peu embêtant que ce soit sur ses rayons ou ses esquives, mais bon. Ce n'est pas grave. Au moins, il n'a pas raté. Là, il rate. Et il lui reste une esquive. Ça va être tendu, quand même. Parce que si on rate nos attaques... Pas rate, ça ne sert à rien. Esquive. Si on rate nos attaques et qu'elle a deux esquives, ça fait quand même beaucoup. On prend quoi, là ? Ah oui, on a le saignement, en plus. Le saignement, il va durer un million de temps, je crois. Tant qu'elle est en vie, non. Ce n'est pas un truc comme ça. Non, ça doit être plusieurs tours. On va regarder les debuffs. On a moins 20 d'armure absorption. Mon dieu. Moins 20 de weapon skill, moins 20 d'agilité et 5 à 10 de dommage pendant deux tours. Ok. Donc non, ça ne va pas nous tuer, c'est bon. Et on va vers la malpierre, la plus proche. Ouais, allez, il prend un debuff de plus, on n'est plus à ça près. J'espère qu'on ne va pas tomber sur une autre démonnette. Ok, lui aussi a pris le saignement. Et le perte d'armure, j'imagine. Et on rate l'attaque. Oh là là, mais on n'a pas de chance, elle va nous rattaquer. Oh, le jeu, le jeu, il va me pourrir la vie. Vous imaginez, la première attaque de n'importe qui, elle va passer à la poubelle. Parce qu'elle va l'esquiver. Putain de plaie. Voilà. Ça aurait pu être celle-là, et là, on aurait pu mettre un coup de bâton à deux mains bleues, quoi. Bon, au moins, on a touché avec le deuxième, mais qui fait moins mal, et on va buffer. On va buffer Serion à un moment donné, ou... Voilà, techniquement, il a encore agi de nouveau. Pluton, ça ne sert à rien. Ouais, la masse. Au moins, on perforera un peu plus. Ah, c'est triste. On booste Mark. Mais il a un bon toucher, mine de rien, Mark. Mais ça fait quand même mal au cœur. On va se mettre en esquive. Lui aussi a pris l'assainement et l'armure en moins. C'est pour ça qu'elle tape partout. Parce que ça met un debuff de l'enfer sur tout le monde. Alors, il ne faut pas rater, là. Oh, c'est beau. La première, on s'en fout de la seconde. Si la deuxième passe, c'est très bien. Mais la première était tellement importante. Voilà, on a raté la seconde. Ça me va. Bon, ça ne me va pas parce qu'elle va réagir. Elle ne va pas mourir, là, ce tour. Parce que j'ai raté cette attaque. Mais, quand même. On aura deux coups de masse. Ça ne suffira pas à la tuer. Je ne crois pas. C'est con. À une attaque près. À une attaque près, on finissait ce tour. À moins que Pluton réussit son jet d'intel. Alors, tous nos espoirs résident sur Pluton. Comme d'habitude. Vous vous souvenez des situations où c'est Pluton... Pluton ou... Il y en avait un autre aussi, son acolyte, là. Il y avait Pluton et... J'allais dire Serion, mais non. Oui, bien sûr. Mais Serion, c'est un vrai personnage. Pluton et l'autre, c'était des cannibales. Des survivants cannibales dans Rimworld. Et j'en passe. Alors. Marc. On t'a boosté ton arme. C'est le moment de montrer qu'il tape à 20-27. Si on fait 27 fois 2, c'est bon. Elle est morte. 27. Oh ! Il a fait 27 ! Donc maintenant, on n'a plus besoin que de 25-26-27. 25. Ok. On n'a pas eu hâte de compter sur Pluton. Marc a fait le boulot. Grâce à l'arme de destruction, quand même. Sans le buff, ça passait pas, là. Ah merde, mais il n'y a pas de loot. Ok. Alors. On va faire le point. Qui est défoncé, qui ne l'est pas ? Bon. De toute façon, on a plein de debuffs négatifs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas rusher sur la team ennemie tout de suite. Sinon, on va se faire casser. Mais on va aller chercher... Scavenge ? On va aller chercher les cadeaux. Et ceux qui sont trop endommagés, on ne va pas les engager. Enfin, pas trop comme des bourrins, on va dire. Ok. Stupidity. Oh, il n'y arrivera jamais. Ça ne devrait pas durer très longtemps, par contre. Vu qu'elle le lance à répétition, ça veut dire que ça ne doit pas avoir une durée très longue. Heureusement qu'elle ne l'a pas lancé sur plusieurs gars, d'ailleurs. Parce que sinon, on n'en s'en sortirait pas. J'espère que la durée du sort, ce n'est pas jusqu'à ce qu'on réussisse un jet. Sinon, c'est fini, pour Pluton. Mais on a la quête secondaire, déjà. Un archer qui est en sale état. Deux gars qui sont en train de saigner pendant plusieurs tours. Et qui ont moins 20 d'armure. Donc vous voyez, on ne peut pas non plus aller faire les foufous avec. Mais on a Serion qui est intact. Claire qui est intact. Pluton qui est intact. On peut tuer avec ça. On peut se débrouiller. Ah, elle a réussi le jet de terreur. Ok, donc lui, bon, on s'en foutait qu'il réussit ce nom, mais... Est-ce qu'on grimpe ? On va réussir à se tuer, malgré tout. Oh, il y a la malpierre, mais c'est une crotte. C'est une crotte de malpierre. Bon, tant pis, on prend. C'est surtout les items qui peuvent être intéressants. Parce qu'on peut avoir des items bleus ici. Donc je pense que c'est plus intéressant d'aller chercher les items avant de chercher des malpierres de merde. Mais on peut toujours échanger la malpierre contre une autre. Si on en trouve une. Vous voyez, là-bas c'est un petit morceau, donc on s'en fiche. On va juste partir par là. Et descendre ici. Si on peut choper quelqu'un là-haut. On le fait. Ouais, il a pas pris tant que ça, mais c'est quand même dangereux. Mais c'est pas grave. On va dire que... On n'est pas pressé de l'envoyer au combat, du coup. Notre Jokojo, on va aller chercher le loot à l'intérieur. S'il y a une porte de ce côté. Vous voyez, la porte là. Je m'étais mis sur la pastille. Enfin de pastille sur le piège, au cas où. Comme ça, on n'aura pas besoin d'envoyer l'archer. L'archer, il pourra aller faire son boulot. On esquive la pastille, là. Si on peut avoir cette pastille, elle est belle. Parce qu'on l'a jusqu'au bout, du coup. Antitoxine bleue. Ok. Bon, alors on pourrait dire que ce genre de missions sont quand même bien sympas. Parce que... On a forcément la quête secondaire. Et la quête secondaire, on sait très bien que c'est 3 XP. C'est super fort. C'est toujours très très bien. On va s'avancer le plus possible dans la rue. Voilà. Hop. Et là, on va combattre probablement dans le coin. On va peut-être pas aller beaucoup plus loin. Ok. Le terror test, c'est jusqu'à ce qu'on le réussisse. Par contre. On va aller chercher... A l'intérieur. Il est rapide, hein, sérieux. Et il est... Non, mais il est indemne. C'est pas à lui d'aller chercher les trucs. Lui, on va préparer une embuscade. On va quand même pas le mettre en premier. Parce que c'est nul de le mettre en premier. Je vais garder la malpierre qui est là. Pour... Pour quelqu'un d'autre. Une dague bleue. Ouh. Ouh, fancy. Fancy dagger. Ça fait comme une petite épée. Donc une dague bleue est mieux qu'une arme blanche, évidemment. Même si c'est pas... Même si c'est pas une dague. Enfin, même si c'est... Voilà. C'est mieux qu'une épée. Parce qu'en plus, ça donne le bonus d'embuscade. Alors, notre archer, il faut qu'il vienne aider là-bas. Il n'y a pas de passage. En gros, on est allé au mauvais endroit ici. C'est ça ? Ouais. Bon, tant pis. Il n'y a rien qui presse avec l'archer. On va venir ici couvrir cette rue. C'est pas mal. C'est pas mal. Je ne sais pas où sont les méchants. Mais ils ne commençaient pas à leur chariot. Ils commençaient peut-être dans un bâtiment en train de fouiller. Ou peut-être derrière là, en train de fouiller. Vous voyez ? Donc, on est peut-être tranquille là. On aura peut-être le temps de perdre tous les debuffs avant la fin. On va aller quand même rebuffer les copains avec Claire. Claire, elle est intacte. Donc, devant quand même. Et on va buffer ceux qui n'ont plus de buff. Oui, c'est les deux. 61 réussis. Vous voyez, avec l'armure bleue, le jet de dé est plus facile. Est-ce que j'en remets un sur Mark ? Bah, il s'est bien démerdé avec le buff qu'on lui a mis. Il a fait exactement ce qu'il fallait pour tuer le démon. 27, 25. C'était quand même très très propre. Et là, on a même l'embuscade. Parce qu'on a 6, du coup, maintenant. Ce qui est vachement cool. Smuggy, ouais, il arrive à 1000 life là. Ah, il a réussi son jet de terreur, par contre. Donc, il n'aura plus de jet de terreur. Et il a de nouveau sa défense. Donc ça, ça peut être intéressant. On va prendre la malpierre pour avoir le 10% critique. Donc, il faut qu'on engage, mais pas en proms. C'est simple. C'est du backup, backup DPS. Ce qui est son rôle à la base. Donc, il faut juste qu'on le mette suffisamment à l'abri pour que l'ennemi ait envie d'aller le chercher. Et qu'il se prenne toutes les embuscades sur la route, évidemment. Vous voyez, l'ennemi, il voudra toujours aller sur Smuggy. Il n'y a pas un monde où il ne va pas essayer de le rusher. Mais pareil pour Jokojo. Si on met Jokojo près de nos guerriers, ils vont ignorer tout le monde et ils vont toujours aller sur Jokojo. Donc, si on fait embuscade, 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 et qu'on met Jokojo au milieu, vous pouvez être sûr qu'on a trois embuscades qui passent. T'as perdu tes cheveux vachement tôt, toi, non ? Alors, heureusement, vous voyez, le mod, il sert quand même à quelque chose. Parce qu'on voit qu'il y a des unités qui se bloquent assez souvent. Et le mod les débloque. Donc, c'est quand même rassurant de se dire que... qu'en temps normal, on rencontrerait un ou deux ennemis parce qu'ils seraient tous bloqués, là, vous voyez. Donc, le jeu de base, c'est vrai que maintenant qu'on sait comment il fonctionne, on comprend pourquoi certaines batailles ont galère comme des fous, alors que les scavennes nous surmergent comme super vite, et d'autres batailles où t'as trois kag arrivent et puis tu gagnes la bataille parce que c'était trois héros tout seul, quoi. Alors, Marc, on va aller chercher... Oh, la grosse... la grosse truc, là. Ah, on peut pas. On peut la protéger un peu. Hop. Je me mets plus sur l'angle parce qu'il y a des tireurs chez les... chez eux. Oh, le stupidity, on le passera jamais. Oh, c'est affreux. En plus, c'est l'un des plus lents de notre équipe. Il arrivera jamais au combat, lui. Par contre, eux ont beaucoup d'inites, donc c'est rassurant. Mais j'espère que c'est pas que des archers qui vont nous tirer, reculer ou faire des conneries, hein. Faut qu'on mette notre archer en position. Celui d'en bas... Ouais, on a déjà perdu un archer, hein, donc il nous en faut au moins un pour la super combo si ça marche. Et je sais qu'il y a des gens qui jouent KO et qui utilisent pas les archers, hein, qui aiment pas les archers. Alors que je trouve que c'est... Bah, c'est un des meilleurs avec les archers humains, de base. Alors, Serion, il a toujours pas réussi son jet, hein. On voit Agilité et Weapon Skill. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on voit ça. Attends, voilà. Idole Boon, un tour, Weapon de Destruction, deux tours, ok. On va ramasser ce gros morceau. De toute façon, on veut pas qu'il tombe, mais... Oh là là, il a une dague et 15 de malpierre, faudrait que je la ramène à la maison. Mais on a aussi l'idole qui a pas l'air défendu là-bas. Jolie la régénération de 10, mais c'est pas lui qui aurait dû la prendre. Ok, on voit un méchant. On voit deux méchants. Ok. Alors attention, ils ont quand même 20% de points de vie en plus, et tout ça, tout ça, hein. Mais... Plus 35 stupidity des ranges, extra loot, ok. Ah là là, j'aimerais bien prendre leur idole. Mais attention, les répurgateurs, ils ont un bon bonus, hein. En fait, faut pas qu'on aille par là-bas. Il faudrait qu'on les attende par ici, mais... Ils vont sûrement venir en décalé, hein. C'est quoi ? Je vais me mettre par là. Une embuscade, une charge nordique, ça serait fantastique. Même si on se retrouve en duel. Même si on se retrouve à 2 contre 1 contre nous, au bout de la rue, là-bas. Je pense qu'on s'en sortirait. Et là, pareil, on veut pas les attirer trop loin, donc on va juste rester là en embuscade. Après tout, on a pris déjà du temps sur la démonnette. On a des debuffs qu'il faut qu'ils partent. Donc on va vraiment pas prendre de risque d'aller engager tant qu'on a les debuffs. Enfin, si on peut. Si eux nous engagent, c'est autre chose, mais... Voilà. Ça serait imprudent, quand même, de jouer trop le kéké, parce qu'on a tué un démon. Alors, une light armor blanche, un shield blanc. Franchement, je vais pas les ramasser. Je m'attendais à mieux. On va prendre la malpierre qui est derrière. Par contre, elle est plus jolie que l'autre. Ok. Alors, vous voyez, là, une régénération de 10, ça me choquerait même pas. Mais non. Évidemment, Vini, il aime bien prendre tous les debuffs de la création. Hop. Et il nous reste un loot. Il y avait une malpierre de base. Si vraiment il n'y a rien dans le loot, on ira récupérer la pierre de base. Ou alors on montera et on ramassera des items en haut. Ouais, éventuellement. Jokojo. Putain, mais... Je crois qu'il n'y a pas de jet de résist sur ce truc, hein. Donc là, évidemment, on a un blessé qui va attirer l'attention. Donc, je vais l'amener là-bas. Hop. Bonjour. Bonjour, madame malpierre que je n'avais pas vue. Hop. Comme ça, on sait que tous nos loot sont dans le coin là-bas. Warp effect. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? On est dans l'impossibilité de changer d'arme. Bon, on s'en fout. Ça, c'est un warp effect qu'on aime bien. Et en plus, on peut embusquer dans le trou. Ok, ça me va. La position est bonne. Ça peut attirer l'attention. Claire. Bah, j'aimerais bien buffer lui, là. Ouais, on va buffer lui. Ok. Il nous reste 4. Je peux me mettre en embuscade. Si elle échoue, j'aurais quand même une riposte, vu que j'aurais deux points d'action. C'est une malpierre, ça ? Non, c'est un trou à malpierre. Sinon, je me mets directement en bloc et je riposte simplement une fois. S'il me charge. Mais ça m'étonnerait qu'il vienne nous chercher, là. Enfin, c'est pas du genre attaquer de face. D'un autre côté, on peut simplement se regroupir. Bon. Alors, c'est dommage parce que s'il était venu là et qu'il avait chargé, il aurait pris le full mist. On va regarder c'était quoi comme débuff. Moins 25 à la résistance au stun. Ok, c'est pas catastrophique, on s'en fout. De toute façon, on n'aurait pas réussi notre jet, alors ça ne change rien. On va se mettre de face ici et on aura 3 enriches. Ok, Smuggy, pareil, il faut qu'il attire l'attention. Ça peut être près de Mark, mais c'est un peu trop près. Voilà. Quand ils vont charger, ils vont se déplacer, ça ouvrira des options pour sa charge à lui. J'espère juste que son... Ah, il vient par derrière. Ok. Je ne suis pas fan du contournement. Mais je préfère qu'il vienne vers nous quand même, plutôt que sur notre archer qui est en bas. Parce qu'il aurait pu aller le tuer. En se mettant sur la hauteur, il pouvait nous atteindre, je pense. Vu que c'est un répurgateur, il a forcément une arbalète ou une connerie. Alors, Mark, du coup, est-ce qu'on va se prendre l'embuscade là-bas ? Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix, ça serait idiot d'envoyer quelqu'un d'autre. Allez-y, viens. Il va picoter, hein. Attendez. J'aimerais bien l'engager... Enfin, qu'il m'engage, mais qu'il se rapproche, quoi. Il faut qu'on ait notre pastille bleue pour pouvoir parer le coup après. Allez, viens. Viens, vilain. C'est quoi cette charge de merde qu'il nous a fait ? Je peux presque le charger, moi, là. Il va nous enlever la pastille bleue, c'est sûr. C'est sûr et certain. Le pénible. Et j'ai même pas la charge, moi. Parce qu'on est ultra lent aussi. Ah, j'ai la charge. Ouais, bah tant pis pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et on va prendre un coup parce qu'il a assez. Mais au moins, il a raté son embuscade et on a raté notre charge, bien sûr. Parce que ça, c'est vraiment cool de rater la charge quand tu arrives à l'avoir avec une armure lourde sans compétence. Oh ! Stupidity check. Faut qu'on l'engage. Si on l'engage, on n'aura plus de jet de stupidité à faire. Ah ouais, faut qu'on l'engage, mais il est à 10 bornes. Putain. Merde, ça n'a pas enlevé. Donc oui, ça va sûrement se partir. Alors vous voyez, il a plein de persos qui ont l'air bloqués. Je ne sais pas ce qu'il a foutu là-bas, mais il a dû coller ses persos les uns aux autres. Ok, on va là. Ah là là, dommage pour la charge. Moins 10 au toucher, ça aurait été utile parce qu'il va avoir l'init sur nous probablement. Mais on peut... Ouais, on va venir soutenir ici. Alors je ne vais pas tirer, bien sûr. On va se mettre simplement en vigilance là. Il a raté son jet de terreur. Est-ce qu'on retourne là-bas ? Si je retourne là-bas, je n'aurai pas de défense, mais j'aurai une charge. Ou alors je me mets en embuscade pour ne pas qu'il me submerge mon tank. Avec un deuxième perso. De toute façon, on n'a pas le choix. Vous voyez, on ne peut pas le charger, donc embuscade it is. C'est dommage qu'on est chargé. J'aurais préféré, vous voyez, avoir que lui charge et il aurait été là. Vous voyez, on l'aurait chopé avec tout le monde. Mais là, du coup, avec tout le monde, on le rate. On est vraiment trop ricrac avec tout le monde. Là, il est blessé en plus, notre gars. Il ne faut pas qu'on aille là-bas. Si on va là-bas avec les blessés, ils vont charger les blessés. Donc on va quand même les rapprocher pour qu'il les voit, qu'il ait envie de les tuer, mais qu'ils ne soient pas disponibles. Je ne sais pas s'il l'a vu, mais j'espère. Claire, elle peut tanker, mais par contre, on ne veut pas tanker tout seul. À moins qu'on tente le tout pour le tout et qu'on aille au chariot éclair en solo. Franchement, j'ai l'impression qu'ils sont bloqués par là. Mais qu'ils vont se débloquer petit à petit, vu qu'il y a le mod qui résout ce problème, apparemment. On va se mettre là. On va se le lancer sur nous aussi. Ça passe. J'ai deux... Tsench. Ça passe. Embuscade. Ok. Ce n'est pas l'embuscade de l'année, mais... Si on peut ramener ce moogie à côté, là-bas. Évidemment, engager, ça aurait été cool, mais vu qu'on ne peut pas... Ah ! Peut-être qu'on peut charger. Non. Ok, on ne peut pas charger, donc l'embuscade, on la met derrière, là. Les deux blessés, il va vraiment valoir qu'on soit sûr que tout le monde soit engagé. On a raté la parade. Ah, c'est dommage. Mais on a l'avantage chaotique qui nous a rendu nos pastilles. Ok, il a raté, mais on va pouvoir riposter quand même. Du coup, vous voyez, il ne gagne pas forcément les échanges, là, à nous taper dessus. Bon, après, c'est que des ripostes à la masse. Mais c'est quand même sympa, parce que le moindre critique sur une de ces ripostes-là, il est dans le chou absolu. Ok, il a un paladin qui arrive. Ah ! On rate de 2%. Ok. Mais on a dû lui bouffer une pastille. Et il charge l'archer. Oh, critique sur l'archer, c'est sérieux. 6%, 8%. C'est énervant quand ils font ça. Évidemment, c'est énervant et c'est vachement cool quand nous, on le fait. Mais ça arrive trop souvent. Ça arrive trop souvent que même nous, eux, que ça arrive. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas arriver si souvent, les critiques d'entrée de jeu. qui te mettent complètement dans le jus pour la suite du combat, quoi. 6 couronnes d'or. Oh, c'est abusé. Ouais, bon. On va remonter de ce côté-là. Ouais, il y a des trucs à aller chercher là-haut. On a une petite malpierre. Putain, mais il n'y a pas d'échelle ? Ah non, c'est juste que je n'ai plus les points, c'est ça ? Oh. Bon, ben voilà. Au moins, ça s'est fait. Vini en bas, il souffre. Mais ça va, il n'en mourra pas. On lui enlève les dernières pastilles. La parade, elle est passée à la poubelle. Évidemment, on vide toutes nos attaques. Parce qu'on peut regagner toutes nos pastilles en se mettant en parade. Gratuitement. Ok, on a raté le jet de stupidité. Putain, ça ne veut pas s'arrêter, ce truc. Parce que là, on avait vraiment besoin qu'il charge. Et pourquoi j'ai l'impression que je n'ai pas pu agir avec la plupart de mes gars, là ? Ah, c'est nous qui avons l'init ? Ok, ok. Il a quand même un gars qui va venir. Qui va venir acheter mon archer avant que je joue. Lui, là, le 63. Ce n'est pas le gars qu'on voit là-bas. Donc là, on est sûr qu'il va se prendre une charge. 48. Donc, il a pris la vengeance. Messerion est intact. Ouais, ok, c'est propre. C'est propre. Et en plus, ça sauve notre archer. Parce que là, vous pouvez être sûr qu'il allait faire la sauterelle. Ok, ok. Il est quand même énervé en face. Mais on lui met tellement cher. Attends, il nous tape avec une dague. C'est pas une épée qu'il a, c'est une dague. On est d'accord. Donc là, évidemment, il faut engager ce qui est déjà dangereusement engagé. Ah, je ne peux pas engager son héros. Il faudrait que j'engage son sbire. Mais l'autre héros, ça pourrait être cool de le déboîter. Mais Marc peut le tanker encore un moment. En vrai. Donc, engager le héros là, par contre, ce serait de la folie. Mais il a une masse à une main. Donc, mes 79 points de vie, je me dis que j'en casserais quand même quelques coups. Et si on lui met une charge, mais bon, j'aurai combien la charge ? 70% ? Je lui mets 50-70. Est-ce qu'il est en cuir ? Eh, c'est pas affreux. Mais bon, sur le sbire, je pense que je fais encore plus. 47-66. Mais on le met tellement dans les tréfonds obscurs. Ouais. Surtout qu'on crite. Oh là là, ça aurait été beau qu'on le tue, net. Mais c'est pas grave. Crite, il va pas pouvoir attaquer. C'est quand même une belle attaque. Du coup, là, on a juste un coup à mettre pour le déboîter. C'est un crit aussi. Et je peux pas charger. On est d'accord, je peux pas charger. J'ai pas de réduction de charge. Mais je peux engager lui et lui mettre un coup. Il nous tuera pas avec un marteau et une main. Non, il est en ambidextrie. Alors lui... C'est chaud quand même. Mais on va désengager l'archer. Et on va engager avec Pluton si on peut. De toute façon, il faut l'engager. Serion est pas assez endommagé pour justifier qu'il y aille pas. Allez. On y va. Et on lui met 53. Ce qui est très très propre. Quand même. Bon, il nous faudrait un cataplasme sur Nafi. Mais... On va devoir fuir. 40 points de vie, il va pas mourir. 35. Vous voyez, il a pas mort. Il a pas fui loin. Mais... Euh... Voilà. Alors évidemment, le moindre caillou lancé sur Nafi, il est mort. Mais justement, on va essayer de faire en sorte qu'il se mette à l'abri ensuite. Et on va engager le héros avec Claire, vu qu'elle est intacte. Bim. Blood Sacrifice. On a déjà notre buff, mais on peut le mettre sur quelqu'un. Qui c'est qui va jouer après ? C'est Smuggy. Smug, Smug. On le voit pas. Il a déjà le buff. Jokojo. Bon, allez. J'ai peur que quelqu'un arrive, charge Jokojo et le tue. Mais on va dire que c'est ok. Tout le monde a le buff, sinon. Et là, on le met à portée de kill. De deux coups de masse. Ouais, je suis pas sûr. Mais c'est pas grave, on est bien là. On a 85 de parade. Même s'il décide de focus sur Claire, elle est complètement intuable là. Et Smuggy, justement, peut faire le kill maintenant. Alors évidemment, s'il avait été à portée de vue, ça aurait été mieux. Par contre, on peut quand même charger lui. Éventuellement. 46% de toucher, par contre, non. Ça, c'est con, parce qu'on lui mettrait de tarif, quand même. Mais à 69 points de vie, il a 3 attaques, normalement. Si je dis pas de conneries, il doit avoir 3 attaques, vu qu'il a 6 pastilles. Non, il a... Ouais, il a 6 pastilles. Parce qu'il est suffisamment haut niveau. Donc il fait 3 attaques au marteau. Et on lui a envoyé qui, nous ? On lui a envoyé Serion, qui encaisse à 30%. Il fait du 27-40, le bordel. Avec son marteau à une main. 27-40, moins 30%. Ouais, non, ça devrait tenir. Ça devrait tenir. Mais on pourrait essayer de charger l'autre, alors, du coup. 43. Si je réussis la charge, il est probablement mort. 77 de crit, bon. C'est pas les mêmes crit. C'est pas des crit ultra-handicapants, comme on a eu nous. Parce que c'est des crit qui achèvent. Mais on aurait achevé 100 crit, la plupart du temps. Ok, on ramasse ça pour le bonus de critique. Oui, on avait plus 10% parce qu'on avait ramassé la malpierre. Et on prend le Shadow. Et on va se mettre en Dodge, évidemment, pour pas mourir. Ok, donc, il a débloqué un de ses gars. J'ai l'impression qu'il a vraiment du mal à débloquer, malgré le mode. 23. Alors, attention, là, on va prendre une grosse... On n'a pas réussi à parer le coup, et il n'a pas raté une attaque pour le moment. Il a fait 88 sur ses 88. Il n'a pas fait 3 attaques. Donc, il a gardé pour les parades, je pense. Allez, c'est parti pour les dégâts. 4 de dégâts, ça tient. Ah, 60%, c'est au moins 5 échecs. Oh, je suis mauvaise langue. On a réussi au deuxième. Ah oui, 71. Et Overwatch, parce que ça nous a bouffé quand même toutes nos pastilles, rien que de faire ça. Waouh. De toute façon, on va pouvoir faire que des échanges, mais vu qu'on n'a pas ramassé des trucs incroyables, si on trouve des couronnes d'or, ça se cumulera sur le stack couronnes d'or. Marc, il est encore bien en bon état. On va engager le gros. Alors, attention, quand on l'engage à plusieurs, je crois qu'il a des bonus, lui, non ? Je ne suis pas sûr, du coup. La malpierre, elle a été ramassée. Il faut quand même qu'on engage lui. Je me dis qu'en l'engageant derrière, on laisserait la place là. Mais on va sûrement charger. Charge, parade ou frappe, frappe ? Non, on va faire frappe, frappe. Je vais quand même me décaler au max. Ouais, comme ça. Joli. Et on vire des parades avec des attaques à la masse. Ça, c'est cool, quand même. Est-ce qu'il va riposter ? Non, il n'a pas riposté la première fois, donc il n'y a pas de raison. On le tient, le paladin. On le tient, on le tient. On a Pluton qui peut agir. Et si Pluton peut agir, il est mort. Il est mort. Oh, 42% la charge. Il a une excellente défense. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a moins 20 ? Parce que le gars est stoïque en face ? Qu'est-ce que c'est, stoïque ? Stoïque, c'est sérieux ? Stoïque, effet, plus 20, mais les résistances. C'est balèze, hein ? C'est balèze comme talent. Parce que ouais, ça a réduit énormément le toucher, quand même. Mais bon, si on lui met un moins 10 au toucher, nous-mêmes, ça pourrait être cool, hein ? Ouais, et puis on veut pas rater le 56-71, quand même. Bam ! Hé 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 hé. Surprise, plus 59 de dégâts. Bon ben, c'est réglé. Pluton a fait les différentiels qui nous manquaient. Tout le monde est capable de survivre à ces deux ou trois attaques. Sérieux ? Sérieux moyen, mais... Je crois qu'on a gagné après qu'on l'ait tué, non même pas, il faudra aller à son idole je pense, voler l'idole et on gagne. Vu que son chef est là et qu'il a son paladin ici, il doit pas rester beaucoup de gens. Ah il a un deuxième paladin, ouais mais même les G2 alone il peut les rater. C'est clairement pas les meilleurs G2, et vu que Claire est intact, on va l'envoyer en decoy, enfin on va l'envoyer chercher cette idole. Oh on a l'inite, on va de charge. Ok, alors ils sont combien ? Non ils ont encore 7 points de morale de trop. Par contre on va récupérer tout ça, la weird stone. On va prendre... Je crois que le shortbow vaut plus cher que le hammer, c'est 2 PO au lieu d'une. On va aller tout déposer. Qu'est-ce qu'on a eu en positif ? Ah si on a eu un gros truc, non. Ah oui mais nos points de vie sont cassés. Je sais pas ce qu'on a eu, mais j'ai l'impression d'avoir récupéré des pastilles, non ? Max SP moins 1, moins 1 leadership, moins 1 leadership. Ok ouais, il nous a fait des trucs le machin, mais on s'en fout. Donc lui, il faut le protéger. Mais en fait, lui-même va protéger notre archer qui est défoncé. Nafi, il est à 6 points de vie là, dans 5 points de vie. On va le cacher. Oh là là, on a plus de pastilles, je sais pas pourquoi il est autant défoncé. Joko Joe, il est encore capable de se balader, de se battre. Mais franchement, récupérons de la Wearthstone. Et allons fouiller les bâtiments avec lui. On va plus engager non plus. Enfin, si on a le choix de ne pas engager, évidemment. Si l'ennemi nous laisse le choix. Ah, là-haut. Oui, il a un cuir, il peut monter. Regardez, du premier coup. Vous avez vu ça ? Ça, c'est ce qu'on appelle le talent, ça. Ah, évidemment, il prend un gift de sauvagerie qui augmente de 20% ses dégâts au passage. Et une autre Wearthstone. Ah, évidemment, plus de 20%, on a envie de l'utiliser maintenant. Ça, c'est un gift, c'est un mauvais cadeau, ça. Ça, c'est un cadeau qui va nous tuer le perso. Claire, il faut qu'on utilise le cataplasme sur l'archer, vu qu'il ait pris une blessure ouverte. Attendez, on va faire le tour des persos pour voir qui a pris une blessure ouverte. Warp Effect, Wonder, hein ? On vérifie l'archer. Open Wind, ok. Donc c'est bien ça, il s'est marqué Open Wind. Qui d'autre a pris un crit ? Bah, personne, en fait. Je m'en souviendrai, je pense. On a moins 25 de stun. Tiring, Warp Effect. Ah, on a deux Warp Effect, moins 20% d'absorption quand même sur notre truc. Heureusement qu'il a un cuir. Il n'y a pas une plaque, sinon on aurait une plate pour rien. Non, je crois qu'on va l'utiliser, ouais. Donc c'est le Poultice. On va garder cette pastille. Sinon on ne va pas pouvoir utiliser le Poultice. Poultice, Drought, Poultice. Non, on est trop loin. Il faut coller. Poultice. Ça évite qu'il soit cassé. Par contre, ça ne soigne pas. Ça enlève juste l'Open Wind. Mais au moins, s'il se fait tuer, il n'y aura pas de bonus à l'ennemi pour des blessures graves. Ou j'ai des blessures graves, j'entends. Ok, alors, Smuggy, pareil, il est défoncé. On vérifie tous les sacs. Rien là. Ah, bah, on est fou le Malpierre, de toute façon. Ok, on va vider la Malpierre aussi. Putain, c'est qui qui va aller chercher l'idole, alors ? Soit on va chercher l'idole, soit on attend qu'il envoie quelqu'un, mais... Plus on attend, plus il y a un risque qui chope notre archer qui se balade, ou un de nos gars qui n'a plus de vie. C'est chaud, quand même. D'ailleurs, plus personne ne peut encaisser une attaque, là. Il n'y a que Claire qui peut. Par contre, s'il charge Claire avec un héros, bah, derrière, on peut tous lui mettre un coup, hein, en gros. Ah, on le voit, le méchant. Ok, vu. On a vu où il est. Il arrive par là. Il était par là, hein. Il était par là ? Oh là 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 là, oh là là. Faut pas qu'on aille là-dedans, faut pas qu'on reste là, hein. On va mourir. On va se faire choper par un gars en... Donc, ils étaient dans ce bâtiment, à la base. Oh, chiottes. J'aurais bien aimé changer la malpierre qu'on a ramassée, par contre. Euh, c'est dans le petit bâtiment... Ah, c'est dans la petite case mat, comme où est Jokojo. Et on pourrait mettre notre archer là-haut, c'est quand même pas mal, hein. Mais Vini, 35 points de vie, si on prend un tir d'arbalétrier ou un truc comme ça. Vous voyez là-haut ? En plus, je dis arbalète, et je crois bien que c'est une arbalète qu'il a dans les mains. Par contre, j'aimerais bien envoyer un corps à corps, aller le choper. On va quand même aller chercher le cadeau. On s'en fout, allez. On s'en fout, 12, ok. Il nous reste 24 points de vie. 23 points de vie. 23 points de vie. Aïe. On va envoyer clair, par là. Au milieu. Euh, Marc. Marc peut encaisser encore un peu. On peut ramasser les cochonneries, hein. Ça, c'est... En plus... C'est moi ou on avait déjà looté le... Ouais, le reste, c'est bon. On va aller par là. On va essayer ça. Pluton, qui est plutôt bien, hein. Il est full vie et tout. On va aller tout droit. Alors, normalement, j'aurais dû passer de l'autre côté, parce que je suis quasiment sûr qu'il y avait un gars aussi de l'autre côté. Mais vu qu'on a vu quelqu'un passer ici... Allez, un des petits, là. Faut juste qu'un petit arrive. On a 7 points à faire. On a 3 persos qui peuvent se battre. Je pense que c'est large. En vrai. Avec les 3 persos qu'on a, éventuellement Jokojo qui peut suivre un petit peu en arrière pour attirer l'attention. Il a 79 points de vie, donc il ne va pas mourir en un coup, mais... Ou sur une arme à une main. Ok, il ne prend pas de dégâts, là. Ça, c'est bien. On va vérifier combien il a de place dans l'inventaire. Il lui en reste une. Oh, bon, il se balade. Il va chercher les loot. Voilà, il doit y avoir un loot là-dedans. Pas trop loin. Ok, il est là. L'archer. On y arrive. Ça va nous donner une bonne vision, ça. À chaque fois, il y a... Un voile de désorientation et une connerie. Ok, on a une belle whirthstone plus grosse. Par contre, je ne crois pas qu'on puisse... Ah si, on peut faire ça. Parce que la whirthstone vaut à peu près six couronnes. Mais en plus, ça nous permet de faire la livraison, donc... Après, les couronnes se cumulent. Mais vu qu'on ne va plus bouger d'ici... Non, je crois qu'on ne va plus bouger d'ici. Trop risqué d'aller se balader. On va se mettre, voilà, sur une bordure comme ça. Alors, si on prend une flèche et qu'on meurt, voilà, bien fait. Non, on ne va pas prier, on s'en fout. On va poser tout ça comme ça, s'il se fait démonter. Ben, on va gueuler, mais voilà. On gueulera pas pour le matos qu'on a perdu. L'archer. La même. Bien que lui, ça soit surtout pour pas être... Oui, ok. Ça soit surtout pour pas se faire tuer. Qu'il soit venu ici, hein. Petite embuscade là-bas. Claire, on fonce. On porte de l'équipement ou pas ? Non, juste sa potion pour lancer les sorts. Ok, on fonce directement à son chariot. Parce que si jamais j'arrive pas à choper un de ces gars, je veux avoir une win quand même. On se buff. Et on embusche. Alors, ce qui est cool avec ça, c'est qu'on peut buffer, on peut faire des charges, on peut taper deux fois. On peut buffer, taper, buffer, taper, taper, buffer trois fois. Enfin, on a plein d'options avec six pastilles. Évidemment, j'aime bien les options de l'arme à une main, moi, personnellement. Voilà. Alors le chariot, on a une limite, je crois. Ouais, il nous reste que cinq places. Mais rarement on a atteint la limite. On va briller avec lui. On va se faire tuer. On va préparer une embuscade. Putain, mais c'est quoi ce mouvement de fou qu'il a, lui ? Voilà, on reste surtout planqué. Ouais, c'est horrible d'être dans une situation où on n'a pas assez de vie pour pouvoir encaisser une embuscade. Alors lui, il pourrait tuer notre archer. Mais je pense qu'on aura l'initiative au tir, s'il arrive dans la zone de tir. Ok. Et il est temps de, justement, augmenter les chances que notre archer ne meure pas. C'est moi ou... Ah, je lis la flèche enflammée. On va quand même aller chercher là-bas. En fait, si on peut prendre tous les items de la carte parce que l'ennemi est bloqué, ou plus ou moins, on ne va pas se gêner. On a Pluton et Marc qui peuvent gérer un gars, et on a Claire qui peut gérer un ou deux gars. Voilà. Voilà, et puis notre archer là-haut est en danger parce que la moindre flèche le tuerait, mais... Ce que j'ai peur, c'est qu'il se débloque d'un coup et qu'il y ait 4 gars qui nous sautent dessus. Ok, sérieux, 62 points de vie, pareil, il n'est pas non plus totalement fragile. Il n'y a pas de cadeau ici. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher en douce ? La malpierre qui est là-bas ? Franchement non. On peut aller dans la baraque quand même. Allez, on retourne à la baraque. Il y avait quand même un truc à looter ou deux, je pense. Et là, on va attirer l'attention, c'est sûr. Bah l'archer, il ira moins vite que Serion, donc on peut rester derrière. Oh. On va pas beaucoup moins vite. Là, on ramasse ce loot. Crimson Shade, voilà, on est full. Alors, le ramener à la maison, pour autant, je crois pas. Vu qu'il a suffisamment de points de vie pour se battre. On va juste ressortir et rejoindre les deux autres. Comme ça, on est 3. 3 en relativement bon état. Ici, je me barrerais bien, mais... Si c'est pour reprendre des dégâts, vous savez quoi, on va quand même se barrer. Ouais, on va quand même partir. Ok, on prend pas plus de dégâts, c'est pas plus mal. Mais on va aller vers le chariot. Comme ça, il ramène les cadeaux. Et puis, s'il est poursuivi, il aura toujours l'embuscade. Et Claire, bah Claire, en ligne droite, on aura pas le chariot. On aura pas le chariot en ligne droite ? Pas avec son armure lourde. Mais on verra peut-être les méchants. Ouais, on aurait jamais le chariot à cette distance. Mais en 2 tours ? Est-ce qu'en 2 tours, on pourrait pas l'avoir ? Voyez, là, on voit un... Enchman. Qui a moins 25% de dommages. Ah, c'est sympa. Ah non, il est en dual wielding, ok. Je pensais qu'il avait pris un débuff, mais non. Flagellant, flagellant. Bon, s'il nous tombe à 2 dessus... Ça devrait quand même tenir. Ouais, ça devrait quand même tenir. On va se mettre là. Alors, ça nous coûte vraiment rien... De nous buffer. Si, ça nous coûte la deuxième contre-attaque. Si je fais ça... Bah non, je contre-attaque une fois si je fais l'embuscade. Et j'aurai une contre-attaque à 2, de toute façon. L'embuscade va pas me mettre... Ah, je sais plus. Rah, je me fais vieux, je sais plus. Ok. Prenons pas de risque. On a toujours le buff, on le remettra quand on aura besoin. Smuggy. Bon, bah on va accompagner les copains, parce que tout le monde a l'air courageux, mais... C'est pas une bonne idée, hein. Mais on veut pas passer pour un incompétent non plus. Ok. Lève-la. Bon. J'avoue que j'aurais préféré prendre l'idol et gagner. Mais c'est pas grave. Le tué et gagné, Samira aussi. Et évidemment, on rate. On rate complètement l'attaque à 92%. On fait 98%. C'est beau, hein. On n'arrive pas à faire l'embuscade. Et en plus, on rate à 98%. J'adore. Bon, ils vont nous submerger. Il faut vite aller aider Claire. Alors, je sais pas comment on va faire. Ils sont juste là-bas, nos gars, mais ça va mettre au moins deux tours. Et lui, ça doit être l'arbalétrier qui est derrière là-bas, qu'on voyait. Bon, par contre. Si on avait touché, on aurait pu l'achever en deux coups. Et c'était fini la bataille. Vous voyez, donc le 92% était vraiment important de ne pas le rater. C'est vraiment malheureux, hein. C'est vraiment malheureux ce qui nous arrive. Alors, est-ce qu'on va là-bas ? Non, on n'y va pas. Après, c'est le dernier endroit où on l'a vu. Ça se trouve, il est en train de se balader, ramasser des loot. On sait pas. Même s'il semble bloqué. Faut se méfier quand c'est un point d'interrogation et pas une visée directe. Ouais, alors l'embuscade... Après, on s'en fiche parce que l'embuscade coûte 2 et la riposte coûte 2, donc. Et on peut récupérer nos points de riposte. Par contre, Pluton, prochain tour, il pourra charger, je pense, tranquillement. Ouais, on pourra lui tomber dessus. Quoique, il est loin, quand même. Là, on va pouvoir se mettre en parade. Donc, normalement, sur une attaque, on devrait la parer. Et il peut pas nous tuer, en gros, hein. Ça bouge là-bas, il est en train de ramasser des trucs. Choco Joe, bah, lui, il peut peut-être atteindre, parce qu'il est en cuir. Si je peux aller caler une charge. J'y crois pas trop, hein. J'ai pas fait un mouvement. Ouais, non, mais on est super trop loin. Ok. Par contre, on est blessé. Faut quand même pas faire le fou. Non, on va rester... Je fais quand même l'embuscade. Vous savez quoi, hein. Je vais me mettre en parade. Ça peut paraître bizarre, mais si jamais il doit attaquer quelqu'un, c'est lui. Et si jamais il contourne, il se prend les embuscades des autres parce qu'il ignore les autres, alors là, ça serait jackpot pour nous. Là, on s'en fiche, on s'en va. On va vers le chariot. Sérieux, on va quand même aller vers Claire. Si on peut pas atteindre en un tour... Oh putain, il va me forcer à y aller. C'est pas du genre à reculer, sérieux, hein. Adepte de corne, il m'a dit... Adepte de corne, ça recule pas, hein. Oh, il a pas la charge. Ah si, il a la charge. Il a la charge en s'éloignant, c'est marrant quand même. Alors, ah, il l'a sur un mouvement bizarre. Ouais, sur un mouvement quand je fais ça, quoi, un truc comme ça. Ah, je l'ai vu, je peux plus ne plus le voir. C'est fou quand même. Elle y était. Bon, on va gratter un peu de mouvement. Bon, ouais, la pastille est pas forcément hyper droite. Je pense que le pixel qui nous manque devrait pouvoir se trouver par là. Et du coup, ben, on veut aller tout droit par là pour avoir l'angle, hein. Voilà. Et là, on a la charge nordique qui s'activerait. Putain, s'il nous tue, on aura l'air cons, hein. Est-ce qu'il va taper après ? Il aura moins 10. On va taper avec Claire. Mais si je réussis ma charge, Claire peut le tuer. 186, on lui met combien ? 50. 136. Non, on le tuera pas. On le tuera pas. Mais Claire peut le forcer à fuir. Ah ben non, ils sont invulnérables aussi, eux. On s'en fout. 71 de critique. Bon, ben, il tapera pas du coup. Vous voyez, mon plan a marché. Du premier coup, en plus. Ouais, je sais que j'ai des plans techniques, hein. 83%, parce qu'il est par terre comme ça ? Alors, attendez. On pouvait pas tirer... Ouais, sur ma pastille, c'est mieux. On va faire le tir, hein. Je devrais me mettre en Overwatch pour empêcher quelqu'un de venir intervenir. Tu es sérieux, mais plus vite on le tuera, mieux ce sera. Et vu qu'on a un beau tir, je pense qu'on peut le mettre à portée de kill. Grâce. Grâce aux critiques, hein, quand même. C'est grâce aux critiques de Sérion que je pense que ça peut le tuer maintenant sur les attaques de Claire. Surtout si elle crite au premier coup. Je me suis jinx, mais... Tant pis. 56, c'est pas mal. Et... 41 points de vie. Faut pas qu'on fasse 40. Re-jinx. 56 critiques. Ok. Donc là, normalement, on a gagné la bataille sur cette action. Alors, un... 2. On va pas prendre la dague. Et on va quand même essayer d'aller au chariot juste pour ramasser le coffre. Pas l'idol, hein. Mais le coffre. Et si jamais il réussit son jet de warband, bah on aura l'idol derrière. 4. On a assez. On a assez. 26 gold. Bon, par contre, si on a l'idol, faudra dépenser un truc. On peut se rebuffer. C'est gratuit. Et... On a arrêté le jeu. Ok. On va regarder où étaient les méchants. Il y en a un qu'on a vu passer, hein. Il est reparti en arrière, mais... Non, bah on sait pas où ils sont. Smuggy. On va protéger Serion. Ouais. Enfin, les chances qu'on arrive à choper quelque chose qui veuille tuer Serion sont minces. Et ils ont raté. On a gagné. Ah, ok. Bon, bah ça s'est bien passé sur la fin, quand même. On a eu le démon. On a eu... Beaucoup de blessures, mais on a réussi à virer le... La blessure pénible. On a récupéré un luck trinket, une branderac, des PO, de la malpierre, des XP, Serion est le joueur du match. Ouais, ça sera souvent le cas, hein, le maraudeur. Johan Quintos. Ok. Ouais, c'était un peu risqué parce que tout le monde a pris vraiment cher. Le démon. Le démon aurait pu faire plus mal. En fait, c'est le kill qu'on a fait, parce que c'était notre dernière attaque. Pluton aurait pu faire un stupide et il aurait pu nous mettre trois attaques de plus. Avec trois attaques de plus, je peux vous dire qu'on n'aurait pas gagné comme ça. On aurait eu un ou deux gars par terre. Alors, on a underdog. On a gagné... Ah, on a gagné parce qu'on a tué un démon. Oh, bah c'est sympa, ça. Skill, spell. Ok, Claire, niveau 4, clairement, tout va bien. Marc, il a des yeux de l'enfer. Il a tué le démon. Plus un en plus pour le démon. Jokojo. Ah, Jokojo, il a eu, pareil, double visage. Ouais, je suis pas sûr que ça soit pour être un tank alors, un double visage. ça pourrait aller sur nos sbires. Est-ce qu'il vous parade ? On va y réfléchir. Nafi, ben, il s'en sort bien, finalement. Pareil pour l'autre. Serion, il passe son level aussi. Il a eu underdog, il a eu mos valuables, il a eu deux ennemis à d'action, il a eu démon, deux, trois, ouais, c'est pas le max qu'on a fait, mais c'est très propre. Et Smuggy, qui passe level 3 pile poil, parce qu'il en a tué un et qu'il y avait un démon. Très, très bien. Deux skill points, un offense point, on le passe à 6. Donc on peut charger, frapper, frapper, riposter, riposter en attaque, frapper, frapper, et puis c'est tout. C'est pas mal. Vini, passe de level large, plus un offense, il peut tirer deux flèches maintenant. Oui, alors tous les archers vont pouvoir tirer deux coups maintenant. Et ça, c'est toujours bien. Plus on peut tirer de coups, mieux c'est. Pluton, ah, Pluton est ratelé. Pluton, c'est vraiment notre mascotte. C'est la mascotte de l'équipe. Il fera toujours ce qu'il ne faut pas. Il ne passe pas à un point d'XP près son level. Mais, mais il fait son boulot, mine de rien, même s'il est très très lent sur le champ de bataille. Je pense qu'on devrait lui enlever l'armure lourde. Ah, on a accès, alors je pense que c'est le gros mutant de l'enfer ou alors le sorcier. Je ne sais plus c'est lequel des deux qu'on a en premier. Alors, la dague bleue, le Luke Trinket, alors je ne sais plus ce que ça fait le Luke Trinket, mais de mémoire, c'est un truc bien ça. Ce n'est pas quand on meurt on ne prend pas de blessure ou un truc comme ça. Un truc vraiment sympa. Alors, la warband, du coup, on n'a pas eu de blessure parce qu'on a fait le poultice, enfin le truc. On va regarder c'est quoi les yeux de l'autre là, de l'autre fou furieux. Alors, upkeep, confirmé, vous avez 46 pièces d'or. Ah non, ça coûte 46 et on a 48. Ça tombe bien. Oui, on paye. On adjust. Mais on s'en fout parce qu'on a la livraison qui arrive. Ok. On va regarder Marc, ce qu'il a eu. Alors, Marc, il a eu âme de démon. Immunisé au G2 All Alone. Bon, évidemment, ça tombe mal sur eux vu qu'ils sont déjà immunisés. Mais par contre, 25 de résistance à la magie et 2 points seulement d'augmentation de valeur d'équipe. Ouais, ok. Alors, c'est vrai que là, sur le coup, ça a l'air plutôt nul. vu qu'évidemment, sur un sbire d'une autre faction, ça serait incroyable. Alors que sur un sbire d'une autre faction, ça sert à rien étant donné qu'on a déjà ce qu'il faut. Et que les archers, ceux qui auraient besoin de ça, ils ne peuvent pas l'avoir. Et les autres, la plupart, ont ce qu'il faut déjà aussi. C'est-à-dire, les deux mutants. Non, le mutant normal, à la limite, il aurait besoin de ça. Mais le mutant, le gros qu'on va avoir et le maraudeur du chaos n'ont pas besoin vu qu'ils sont immunisés au Laune. Vous voyez, c'est une mutation qui vraiment ne sert à rien. Juste sur le mutant de base. Mais bon, sur le tank, de la résistance à la magie, ce n'est pas si mal pour ne pas prendre les debuffs à la con et tout ça. En fait, c'est bien pour la fin. On va dire que c'est OK. Alertness, 8. On ne va pas faire les XP, on ne va pas répartir. On va passer la journée, je pense. Est-ce qu'on a d'autres compétences à développer ? Je ne crois pas. On n'a pas de sous, de toute façon. Donc, on passe la journée sur les certains. Damout a appris spécialiste au bouclier. Du coup, je regrette parce que maintenant, j'aurais pu avoir deux DPS corps à corps avec les deux têtes. Vous voyez ? En laissant DPS et non pas en passant tank. Mais ce n'est pas grave. Shield spécialiste, arme à une main, ça marche quand même. On fera quand même de bons dégâts, je pense. Darko acrobatique, OK. Ça, c'est un peu tiré par les cheveux mais on va voir ce que ça donne. Si je peux l'hp aussi. Joya, c'est soigné. Contact alchimiste a envoyé un poultice de qualité normale donc parfait pour enlever les blessures légères. Et on a récupéré le shipment, le shipment du Shadowlord. OK. Normalement, on a des cadeaux aussi du Shadowlord à chaque fois qu'on résout un shipment. On a 66 malpierres. Ah, il nous a redemandé une commande. C'est ça qu'il nous a dit ? Non, no shipment required. Donc pour le moment, on est libre de dépenser notre malpierre un peu où on veut. Donc là, soit ici, soit ici, on met le taquet. Si je le fais sur le Shadowlord, le problème, c'est que ça va baisser les prix de la prochaine livraison. Or, il faudrait qu'on fasse la prochaine livraison avec les prix max. Histoire de ne pas s'embêter. Donc on va faire le cut route à 66. Ou alors, j'attends et puis j'en fais un de plus. Mais franchement, avoir des sous en permanence, c'est quand même bien. On a 416. Ça coûte 300 une compétence à augmenter. Si je fais un gros tas. Vous voyez, on n'a pas beaucoup comme ça. On a beaucoup comme ça qui sont améliorés. Et on en a 2 comme ça. Ça fait 356 PO. Allez. Voilà. Et là, on a débloqué des selles qui enlèvent le stun. Le sell qui enlève le stun, c'est bien. Mais il faut avoir l'init sur le gars qui est entre le gars qui nous a stunné et le gars qui va agir. Ce qui n'est vraiment pas gagné. Si au moins, ça immunisait au stun pendant un ou deux jours plus longtemps, ça pourrait marcher. Peut-être qu'ils l'ont changé. Donc on vérifiera quand même. Donc les compétences balistiques ont été réduites de 10%. Donc ça, c'est quand même pas mal si jamais on a monté les archers vu qu'ils ont 2 tirs maintenant. Et on va recevoir dans une journée. Donc au prochain jour, on a les 2 livraisons d'un coup. Non, une seule. On a déjà touché l'autre. Ok. Dans une journée, on aura des sous supplémentaires. 300. Ouais, c'est pas mal. Shadow Lord, du coup, sera boosté parce qu'on a boosté lui. Ça sera 6 PO pour le Shadow Lord. Et là, on est revenu au prix normal. Là aussi, vu qu'ils sont à 1 et 1. Donc maintenant, on peut monter jusqu'à 285 et 285 sans avoir de soucis. on monte jusqu'à 285 et ensuite... Ah bah non. Non, 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 non. Faut monter lui le plus vite possible au-dessus de 285 pour avoir un bonus ici. Et comme ça, en donnant ici jusqu'à 285, on pourra gratter le bonus. Ouais. Sachant que lui, il va monter de 1 et eux vont revenir à 0. Hein ? Non, ils vont pas revenir à 0 ? Si, 10%. 5%, 5%, c'est ça. Oui, donc ça changera rien parce que moins 5%, ça changera rien. On voit bien que 75 reste 75. Ok. Donc on peut donner au Shadow Lord autant qu'on veut jusqu'à 285. Donc on va stocker, en fait. On va stocker, on va donner dès qu'il nous donne le monde à une livraison. Ok, on est good. Il faudrait un changement de boutique aussi. On va regarder le héros qu'on peut recruter. On va en recruter. On va en recruter. Est-ce qu'il y en a un à expérimenter ? Non. On a un maraudeur expérimenté mais il a les yeux, je crois. On n'a pas vraiment envie. Sur un DPS, ça serait même pas choquant, en vrai. Mais, on a ça. On a le mutant de l'enfer. Alors, j'ai toujours trouvé ça nul. Mais, ça fait un effet de peur, ce truc. Ouais, il fait un effet de peur. J'ai toujours trouvé nul parce qu'il n'en casse pas, en fait. Donc, il est vraiment fragile. mais il peut être basé sur l'agilité. Alors, on peut le baser sur la parade s'il a des mutations qui vont bien mais c'est pas souvent qu'on y arrivera à faire ça. Et évidemment, il est en tissu. Donc, toutes les mutations sont bien sur lui vu qu'en tissu, ça pose pas problème s'il a les yeux, au contraire, pour éviter qu'il meure. mais je l'ai vraiment trouvé trop fragile sachant qu'il a déjà 7 en touche NES. Il a 114 points de vie alors qu'il a déjà 7. C'est dur, c'est dur. Par contre, il tape fort avec les armes-bandes. Pourtant, c'est des trucs de merde les armes-bandes mais vous voyez, 42-46, c'est pas mal. C'est peut-être duo, cette de force. Allez, on le recrute. Je mettrai un non la prochaine fois. Je crois que j'ai pas mon truc. Je me tourne, je regarde. Blood Bowl 3. C'était où Charles ? Non, ça c'est autre chose. Ouais, je crois pas que j'ai. Désolé. Ok, la prochaine fois, on lui mettra un non. Et voilà, on va stopper là. Donc, pas trop mal avec le démon, pas de blessure, on est bien. Va falloir quand même qu'on fasse attention si jamais on combat un Blue Glader ou alors un Ogre du Chaos, enfin des trucs vraiment gros. Les démonnettes, c'est quand même pas cool par rapport aux effets qu'elles mettent. Le moins d'armure, tout ça. Alors là, on l'a combattu parce qu'on l'a combattu d'abord et après on a combattu la team ennemie qui était à perpète les alouettes en train de fouiller un bâtiment. Mais si jamais on est en plein combat et qu'on doit combattre une démonnette, je peux vous dire qu'on rigolera zéro parce qu'elles sont trop fortes par rapport à notre team actuellement. Je sais pas pourquoi elles sont si fortes mais ils ont amélioré les démons en leur mettant des compétences donc ça joue aussi. Voilà. Allez, merci d'avoir suivi et à bientôt. et à bientôt.